Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la mesure de votre tension artérielle fluctue au fil de la journée ou pourquoi elle diffère entre vos deux bras ? La tension artérielle est un indicateur crucial pour les personnes souffrant d'hypertension, mais sa variabilité rend son suivi délicat. Dans cette vidéo, nous explorerons les causes de ces fluctuations et la meilleure façon de mesurer votre tension artérielle avec précision. En France, des millions de personnes sont touchées par l'hypertension et une mesure inexacte peut avoir de graves conséquences sur le traitement et la santé en général. Assurez-vous de suivre jusqu'à la fin pour des astuces pratiques et des recommandations qui vous aideront à gérer votre tension artérielle de manière plus efficace. Après avoir compris pourquoi il est essentiel de surveiller la tension artérielle, surtout pour ceux d'entre nous qui luttent contre l'hypertension, abordons maintenant un aspect fascinant, pourquoi votre tension artérielle change-t-elle tout au long de la journée ou selon la manière dont vous la mesurez ? La variabilité de la tension artérielle peut être déconcertante. Imaginons un scénario typique, vous prenez votre tension le matin et obtenez un chiffre. Plus tard dans la journée, après le déjeuner ou en fin d'après-midi, ce chiffre change. Pourquoi donc cette fluctuation ? Eh bien, plusieurs facteurs influencent la tension artérielle allant de votre posture à votre état de stress, en passant par votre régime alimentaire et lors de la journée. Premièrement, considérons la position du corps. Lorsque vous mesurez votre tension en étant assis ou couché, les résultats peuvent différer. La position assise, où les jambes sont croisées ou non, peut également influencer le chiffre final, car cette posture peut légèrement augmenter la pression artérielle par rapport à une position hautièrement décontractée. Ensuite, le moment de la journée joue un rôle crucial. La tension artérielle est généralement plus basse pendant la nuit et commence à augmenter quelques heures avant que vous ne vous réveillez, atteignant un pic au milieu de matinée. Ce cycle naturel est connu sous le nom de rythme circadien, et comprendre ce phénomène peut vous aider à choisir le moment idéal pour prendre vos mesures. De plus, ce que vous mangez et buvez peut avoir un impact immédiat sur votre tension artérielle. Les aliments riches en sodium, par exemple, peuvent provoquer une hausse temporaire. De même, la consommation de caféine peut également entraîner un pic de tension. Avez-vous remarqué une augmentation après votre tasse de café matinale ? Le stress est un autre facteur déterminant. Lorsque nous sommes stressés, notre corps produit des hormones qui augmentent la fréquence cardiaque et la force avec laquelle notre cœur pompe le sang, ce qui élève la pression artérielle. C'est pourquoi des moments de calme ou de détente peuvent montrer une mesure plus basse et plus stable. Après avoir exploré pourquoi votre tension artérielle peut varier, intéressons-nous maintenant à un aspect tout aussi crucial, déterminer le meilleur moment pour mesurer votre tension afin d'obtenir les résultats les plus précis. La compréhension du meilleur moment pour prendre votre tension artérielle est essentielle pour surveiller efficacement votre santé, surtout si vous êtes atteint d'hypertension. Les médecins s'accordent généralement sur le fait que le matin, juste après vous être levé et avant de prendre votre petit déjeuner ou vos médicaments, est souvent le moment idéal. Mais pourquoi le matin ? Vous demandez-vous ? Tout simplement, votre corps est encore dans son état le plus reposé et les influences extérieures comme la nourriture, l'activité physique et le stress n'ont pas encore eu l'occasion de modifier significativement votre tension artérielle. Cela vous permet d'obtenir une lecture de base qui est généralement plus stable et représentative de votre état de santé réel. Il est important de noter que vous devriez éviter de mesurer votre tension immédiatement après être sorti du lit. Le corps a besoin d'un petit moment pour se stabiliser après le sommeil. Les experts recommandent d'attendre entre 30 minutes et une heure après le lever, après avoir fait un peu d'activité légère, comme se préparer le matin. Ce délai permet à votre système circulatoire de s'ajuster à l'activité et à la gravité, offrant ainsi une mesure plus fidèle. En outre, évitez de prendre votre tension après l'avoir consommé de la caféine ou exercer une activité physique intense, car ces facteurs peuvent provoquer une augmentation temporaire de votre pression artérielle. De même, le stress et l'anxiété peuvent fausser les résultats, donc tentez de vous mesurer dans un état de calme et de détente. Répéter la mesure de la tension artérielle à différents moments de la journée peut également être utile pour obtenir une image complète de votre santé cardiovasculaire. Cela inclut une mesure le soir, avant le coucher, pour comparer les valeurs et observer les tendances qui pourraient nécessiter une attention médicale. En tenant compte de ces conseils, vous maximiserez l'exactitude de vos mesures, ce qui est essentiel pour le suivi et la gestion de l'hypertension. Et maintenant que nous savons quand mesurer notre tension artérielle, passons à la façon de le faire correctement. Suivez-moi dans la prochaine section pour découvrir des techniques et des astuces qui garantiront des mesures fiables et constantes. Premièrement, il sera nécessaire de se placer dans un environnement calme et confortable, loin de tout bruit distrayant. Assurez-vous d'être assis dans une position droite et confortable, avec les pieds à plat sur le sol et votre dos bien supporté. Votre bras devrait être soutenu sur une surface plane, comme une table, au niveau du cœur. L'utilisation d'un tensiomètre approprié est également essentielle. Il existe différentes sortes de tensiomètres sur le marché, incluant les modèles digitaux pour le poignet ou le bras. Ces derniers sont généralement considérés comme étant prises exactes. Assurez-vous d'utiliser un appareil qui est bien entretenu et calibré, et qui est de la bonne taille pour votre bras. Placez correctement le brassard du tensiomètre sur votre bras. Certains appareils indiqueront l'emplacement précis où le brassard doit être placé. Si ce n'est pas le cas, placez-le à environ 2 à 3 cm au-dessus du pli du code. Le brassard doit être bien enroulé mais sans être trop serré, vous devriez être capable d'y glisser deux doigts. Ensuite, évitez de parler ou de bouger pendant que la mesure est prise. Un moment de silence et de calme est essentiel pour obtenir une mesure précise. Une fois le tensiomètre en marche, respirez doucement et calmement et attendez que l'appareil prenne votre mesure. Lorsqu'il aura terminé, notez la valeur affichée. Il est pratique de noter ces valeurs ainsi que la date et l'heure de la mesure afin de garder une trace de votre pression artérielle au fil du temps. Il est fortement recommandé de répéter le processus de mesure deux ou trois fois, à chaque fois, en prenant une pause de une à deux minutes entre chaque mesure. Ceci fournira une série de lectures parmi lesquelles vous pourrez établir une moyenne pour obtenir un résultat encore plus précis. Ces mesures répétées sont particulièrement utiles pour minimiser les erreurs et obtenir une estimation fiable de votre tension artérielle réelle. Enfin, il est important de suivre régulièrement ces mesures et de les enregistrer pour les partager avec votre médecin. Cela permettra à votre professionnel de santé de mieux comprendre votre état au fil du temps et d'ajuster votre traitement si nécessaire. Utilisez un journal de tension artérielle ou une application dédiée peut grandement faciliter ce suivi. En résumé, comprendre et surveiller votre tension artérielle est un élément crucial pour maintenir une bonne santé cardiovasculaire. Nous avons couvert l'importance de mesurer votre tension artérielle au moment optimal avec les bonnes techniques et outils et nous avons exploré comment interpréter correctement ces mesures pour prendre des décisions éclairées sur votre santé. Gardez à l'esprit que la gestion régulière et consciente de votre tension artérielle peut vous aider à prévenir de nombreux problèmes de santé sérieux. Je vous encourage à utiliser les informations partagées aujourd'hui pour discuter de votre santé avec votre médecin et à continuer à vous éduquer sur les moyens de soutenir un mode de vie sain. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration détaillée de la tension artérielle. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour prise de conseils santé et bien-être et partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient également en bénéficier. Prenez soin de vous et à très bientôt pour prise de contenus utiles et inspirants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !